L'île Maurice, un joyau dans l'océan Indien, une île magnifique avec un passé violent. Il y a environ 12 millions d'années, une éruption magmatique au niveau du plancher océanique créa une île sous la mer. Avec le temps, une île volcanique aride apparut à la surface. Le vent et la pluie commencèrent à éroder la roche et le sol fut créé. Des graines apportées par le vent arrivèrent sur la terre vierge. Les premières plantes s'établirent. Les arbres et arbustes formèrent des forêts denses et évoluèrent pour devenir de nouvelles espèces uniques à l'île. A l'aide de cyclones et de courants marins venus de l'Est, les oiseaux, chauves-souris et reptiles colonisèrent l'île. Parmi les nouveaux venus, un pigeon d'Asie du Sud-Est. En l'absence de prédateurs et avec toute sa nourriture à même le sol forestier, l'utilisation des ailes était devenue superflue. Avec le temps, les ailes se rétrécirent et l'oiseau devint plus gros. Le dodo était né. La forêt de l'île, riche en palmiers et ébéniers, était peuplée de tortues géantes, dodo, chauves-souris, perroquets, pigeons et poules rouges ainsi qu'une panoplie d'autres oiseaux et reptiles. Les forêts dépendaient des animaux pour disperser leurs graines et les animaux dépendaient des forêts pour leur fournir de quoi se nourrir et s'abriter. Pendant des millénaires, ils vécurent en paix et en harmonie. Cependant, avec l'arrivée des bateaux, cela allait changer drastiquement. Durant le 14e siècle, les marchands arabes s'aventurèrent sur l'île Maurice sans cependant s'y installer. Les rats s'échappèrent des bateaux et s'établirent rapidement. Cela se passe à deux siècles avant l'arrivée des prochains visiteurs. Les Portugais débarquèrent en 1507 et la nommèrent « île des cygnes », probablement en référence au dodo. Bien que des pays qui emprunteraient la route des épices vers les Indes orientales. En 1598, une flotte hollandaise arriva au vieux Grand Port et déclara l'île comme appartenance des Pays-Bas et la nomma en l'honneur du prince Maurice. Les forêts furent exploitées pour leur précieux bois d'ébène et la canne à sucre fut plantée là où les forêts étaient détruites. Bœufs, cochons et serres furent introduits comme bétail, les singes comme animaux de compagnie et les chats furent amenés pour contrôler les rats. En 1710, les Pays-Bas abandonnèrent l'île car elle était trop coûteuse à entretenir. Cinq ans plus tard, les Français s'y installèrent et renommèrent l'île « île de France ». Des routes furent développées et l'intérieur de l'île fut ouvert afin de prélever les ébéniers et permettre l'augmentation de la production de la canne à sucre. Les premières grandes villes furent construites, y compris la capitale, Port-Louis. En 1810, les Britanniques saisirent l'île et la renommèrent Mauritius. Sous la domination britannique, la canne à sucre devint une industrie importante et la quasi-totalité de la forêt indigène restante, furent rasées pour faire place à la culture de la canne et pour fournir du bois comme combustible dans les usines. L'île Maurice obtint son indépendance de la Grande-Bretagne en 1968. L'arrivée de l'homme marqua la fin pour une grande partie de la biodiversité indigène qui avait évolué pendant des millions d'années dans l'isolement. Incapable de faire face à la déforestation intense, la surchasse, l'introduction d'espèces envahissantes et la maladie, presque tous les animaux de Maurice se sont éteints. Le dodo, la poule rouge et une foule d'autres oiseaux disparurent pendant l'occupation hollandaise, alors que des tortues géantes et la plupart des perroquets et des pigeons se sont éteints au cours de la période française. Remarquablement, certaines espèces ont réussi à survivre. Les chauves-souris, pigeons roses, cresserelles de Maurice et la grosse cateauverte trouvèrent refuge dans les forêts de montagnes restantes ainsi que des petits oiseaux chanteurs tels que le merle de Maurice, le cardinal, le merle cuisinier, l'oiseau à lunettes et le coq des bois. Les reptiles restants survécurent sur les îlots, tels que l'île ronde. Il est peut-être trop tard pour le dodo, mais ce ne doit pas être le cas pour les plantes et animaux restants. Depuis les années 80, un grand nombre de processus d'extinction ont été inversés grâce à des programmes de conservation. Aidez-nous à continuer à protéger nos espèces endémiques, telles que le pigeon rose, la cresserelle de Maurice et la grosse cateauverte et à leur fournir des forêts indigènes pour vivre et prospérer. ... 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